Et bien bonjour, pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui ? Vous le voyez, je mets à mes oreilles, ce sont les Airpods 3ème génération et 3ème génération qui se retrouve avec un design qui est à mi-chemin entre les Airpods de 2ème génération et surtout les Airpods Pro. Pour autant ici, on n'a pas de réduction de bruit active, comme on a l'air sur les Airpods Pro, donc c'est normal, ça justifie aussi la différence de tarif et on peut se prendre à ce que ça soit des intras et pour autant, ce ne sont pas des intras. Ils viennent se poser comme les Airpods, c'est-à-dire ils viennent se poser sur vos oreilles, comme les Airpods de 2ème génération. Donc ils viennent délicatement regarder, se poser là sur vos oreilles. Aujourd'hui, on va regarder s'ils sont intéressants, s'il faut se positionner et là tout de suite, le son qui est capté, c'est un enregistrement direct. Les Airpods de 3ème génération, alors je vous passe par le logiciel Filmic Pro, ce ne sont pas des micros, donc ça servira pour des coups de fil. Donc ne vous posez pas trop de questions sur la qualité qu'on va pouvoir avoir tout de suite, ça vous servira surtout pour savoir si malgré tout, avec le vent et la vitesse, on arrive à bien entendre. C'est surtout ce qui va venir vous intéresser ici, aujourd'hui, voir si la tenue est bonne, voir si le confort est bien et puis en même temps, ça tour de Paris, il fait beau, il fait chaud. Ouais, il fait chaud, c'est beau. C'est sympa de retrouver Paris avec du monde comme ça. Alors là, je n'enregistre plus maintenant là-dessus, je n'enregistre directement sur le micro de l'iPhone. Première chose que je vais vous dire sur mon retour, comme ça, en me baladant, en faisant du vélo, et là, c'est que je trouve qu'ils tiennent bien dans les oreilles, et pour voir qu'on n'est pas sur des intras pour ne pas venir visser à l'intérieur de ses oreilles, je trouve ça quand même assez rassurant, plutôt pas mal, ça tient bien, franchement. On se met sur les pavés, ça se coupe tous les côtés à Paris, c'est bordel, les gars, ça tient bien. Donc ça, c'est cool. La tenue est bien, le confort est bien, pour autant, on entend un peu ce qui se passe autour de nous, ça vient un petit peu nous boucher de l'extérieur, mais pas non plus énormément. Donc, tenue est bonne, le confort est agréable, on entend ce qui se passe, on trop entend, ce ne sont pas des intras, ils viennent reposer ici sur votre oreille, donc ça, c'est cool. Et en plus de ça, ce qui est sympa, du coup, il y a beaucoup de choses sympas aujourd'hui, eh bien, c'est qu'ils sont certifiés résistants à l'eau et à la poussière, certification IPX4. Donc, si je me balade comme ça dans Paris, que je fais du vélo, et que d'un coup, il se met à pleuvoir, ça devrait aller. Et si je pédale comme un nage et que je vais me faire transpirer comme un fou, ça devrait aller. Donc, ça aussi, c'est cool. Quel bordel, ici, il faut se frayer un chemin dans les cartons. On se fera un studio tour d'ici quelques temps, il y a encore pas mal de choses à mettre en place. Là-bas, vous avez un très joli nage à 80 Tera de stockage, je pense que là, il y a ce qu'il faut pour les anciennes vidéos et celles qui vont venir. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse, ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, Apple, une sorte de produit, c'est cher. Et là, c'est vrai que ce truc-là, normalement, on n'arrive pas à l'ouvrir comme ça. C'est hyper dur. Ce truc-là, ça m'a bluffé. Ça m'a vachement bluffé. Tout autant que j'ai été bluffé avec les premières Pulse quand je les ai découvertes. Parce qu'on se dit qu'avec des écouteurs comme ça, alors ce n'est pas des intras, sur des écouteurs, le tarif gelé, 199 euros, on se dit qu'à 199 euros sans réduction de bruit active, il faut quand même avoir un peu de couille pour y aller. Et on se dit, bon, Apple, c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'il y a aujourd'hui plein de super écouteurs avec des applications qu'on peut trouver sur iOS avec de la réduction de bruit active qui vont être un peu moins chères. Pourquoi est-ce que j'irais acheter un produit Apple à un petit peu moins de 200 euros ? Je vérifie le tarif. Enfin, vous voyez, je ne l'ai pas encore complètement mémorisé. Ça paraît dingue. Et en fait, c'est là où c'est dingue. C'est là où la magie opère. Parce qu'au-delà d'avoir une expérience 100% optimisée, bien évidemment, c'est du Apple et Apple fait du Apple. Mais surtout le son, il supplante beaucoup de produits dans cette catégorie et sans réduction de bruit active. Et ça marche. Ça marche vraiment bien. Et c'est là-dessus qu'Apple est extrêmement forte parce que la qualité, elle est vraiment là. Et autant, je teste plein de produits très cools. Des produits en audio à 179, 150 balles. Il y en a plein. J'en ai testé des tonnes. Et ils sont intéressants. Et ils sont bien. On a de la réduction de bruit active, on a des equaliseurs, on a un truc. C'est bien et ça marche. C'est équilibré. Mais là, on est quand même au-dessus. On est au-dessus. Et ça marche super bien. Les basses, ça rouronne. Ça groove. C'est vraiment, vraiment bien. Et c'est même assez bluffant par rapport à la taille de ce petit truc-là. Les aigus sont précis. Les médiums ne sont pas imprécis. Tout est précis. Tout marche très bien dans la bande de fréquence. Alors attention. Ici, c'est précis. Lorsque vous êtes jusqu'à un volume au 3 quart, quand vous commencez à monter au-dessus des 3 quart du volume de votre iPhone, par exemple ici, eh bien, on va perdre des basses. On va être plus dans le médium. Ça va être un peu moins précis. Le spectre va être déséquilibré. Mais c'est normal. On est quand même sur des petits drivers là-dedans. Donc, on ne va pas lui demander les alunions. Mais malgré tout, le son est vraiment cool. Donc, c'est vrai. Je vous invite vraiment à venir les écouter, à venir les découvrir. Parce qu'Apple a fait du très, très bon travail là-dedans. Donc, l'expérience audio, elle est vraiment super. Et c'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Rhinoshield. Parce que oui, avoir de très jolis Airpods, c'est bien. Mais vous pouvez en plus venir protéger votre étui avec des jolis coques signés Rhinoshield. Et chez Rhinoshield, des coques, vous en avez plein. Ça, c'est une coque pour Airpods Pro. Parce qu'ils sont en train de finaliser les coques pour vos Airpods de 3ème génération. Je vous montre donc sur la coque des Airpods Pro. Regardez. Sympa, ça. Vous venez, vous l'ouvrez. Les petits Airpods protégés. Vous pouvez venir l'attacher. Pour le mettre à un porte-clés. Pour venir le mettre à votre pantalon. Vous faites comme vous voulez. Et il y en a plein chez Rhinoshield. Vous en trouvez dans l'univers de League of Legends, de Dragon Ball Z. Bref, il y en a des tonnes. Allez, jetez un coup d'œil sur le site de Rhinoshield. Je vous mets un lien en bas dans la description. Et avec le code GREU21, vous avez 5% de remis sur tous vos achats chez Rhinoshield pour venir protéger votre iPhone, vos Airpods, vos protections d'écran. Et en plus, des câbles tressés, grands, sécurisés. Bref, il y en a pour tous vos besoins. Le lien en bas est dans la description. Et n'oubliez pas le code GREU21 pour avoir vos 5% de réduction. Et ça, c'est une très bonne chose. Et merci Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour venir passer des coups de fil, vous avez entendu l'audio. Bon, ça marche. Il y a un petit micro. Ça fonctionnera. Ce n'est pas un truc de dingue pour venir s'enregistrer. Mais ça fera parfaitement l'affaire. En plus, un petit truc qui est assez malin, c'est qu'ils vous ont mis du tissu mèche. Alors, le tissu mèche, c'est quoi ? Eh bien, c'est un petit tissu qui est planqué. Là, regardez, juste là. Pas forcément évident de s'en rendre compte. Qui est planqué ici, là. Et en fait, ce tissu mèche, qu'est-ce qu'il vient faire ? Eh bien, il vient filtrer le vent qui va arriver de l'extérieur pour optimiser la qualité de votre voix lors de vos appels téléphoniques. Et ça marche bien. Et c'est bien réussi. Je vous passe l'idée de la puce à champ à l'intérieur. Je vous passe tout ça. Il y a un autre truc qui est assez intéressant. C'est au niveau de l'audio. Ça s'appelle l'audio spatial. Alors, qu'est-ce que ça vient faire l'audio spatial ? Eh bien, vous venez l'enclencher directement, notamment ici dans votre iPhone. Et ce qui est super intéressant avec cet audio spatial, eh bien, c'est que lorsque vous écoutez du son avec vos écouteurs, vous avez droite-gauche. C'est la stéréo. Le son vient de là, le son vient de là. Alors, grâce à la stéréo, on arrive à avoir un son un petit peu comme ça. Et l'audio spatial, ça ouvre. Mais ça ouvre vraiment. Je trouve ça intéressant. Lorsqu'on a regardé un film, on est plus en immersion. Mais je trouve que lorsqu'on écoute de la musique, on est un poil plus dans le médium et on va perdre en précision. Je préfère ne pas activer l'audio spatial lorsque je vais venir écouter de la musique, même si c'est vrai qu'il y a un côté un peu bluffant. Ça ajoute de l'air. On est dans une plus grande pièce, mais plus sur le médium et plus imprécis. Donc, ce n'est pas trop trop mon truc. Il y a aussi une autre techno qui est pas mal, qui s'appelle la légalisation adaptative. Alors, on ne s'en rend pas compte. C'est complètement transparent et ça fait partie de la magie que va nous offrir Apple avec ce produit-là. C'est-à-dire qu'ils vont venir capter tous les sons extérieurs de votre environnement et adapter l'égalisation, c'est-à-dire les basses, les médiums et les aigus pour vous proposer toujours une expérience optimisée. Ce n'est pas vous qui avez la main au travers d'une application à moduler votre equalizer. Non, c'est lui qui le fait de façon intelligente. Et vous avez également de l'audio spatial avec les appels de groupe. Alors, moi, je n'ai pas pu le tester. Je n'ai pas plein de potes qui sont sur FaceTime. Mais c'est une technologie qu'Apple vous propose. Essayez de la tester. Puis d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Moi, personnellement, ce n'est pas fait. Ce que ça vous fait, c'est de pouvoir retrouver la personne là où elle est par rapport à sa position sur votre fenêtre FaceTime. Bon, OK. Petit gadget, mais pourquoi pas. Après, on va retrouver des commandes un petit peu standard ici. C'est-à-dire que je viens appuyer une fois musique, play, pause. On m'appelle, je raccroche, je rappuie, je décroche. Deux fois, morceau suivant. Trois fois, morceau précédent. Je laisse un appui long. Je peux appeler Siri. Et ce qui va me manquer ici au niveau de l'expérience, ce serait de pouvoir réassigner, je ne sais pas, un appui long sur la droite, je monte le volume, un appui long sur la gauche, je baisse le volume. Ça m'aurait paru intéressant. Ici, je ne peux pas le faire. Alors, ça fait partie un peu de l'idée d'Apple ici. C'est-à-dire que si vous avez une Apple Watch, vous le faites avec votre montre. Vous pouvez. Bon, pourquoi pas. Mais il faut avoir une Apple Watch. Sinon, il faut aller sur votre iPhone. Bon, ou sur votre Mac. A voir, ou sur votre iPad. Et ici, on va jusqu'à 30 heures d'écoute avec une seule charge. Alors, je n'ai pas mis 30 heures de suite à écouter de la musique, mais c'est vraiment ce que va nous annoncer Apple. 6 heures directement, écouteurs par écouteurs et jusqu'à 30 heures avec votre petit étui et 20 heures en appel. Bon, une fois de plus, 20 heures en appel de suite. Je pense que ça va vous faire mal à la tête. Et vous pouvez le recharger, bien évidemment, ici en Lightning, en dessous, mais également en MagSafe, sans fil et avec un chargeur compatible QI. Et ils ont lancé un nouveau truc qui est assez marrant. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vos capteurs de présence, là, là, lorsque vous allez le poser dans vos oreilles, uniquement contre de la peau. Donc, c'est-à-dire que ça vient reconnaître votre peau. Et si vous le mettez sur un support inerte, par exemple, une table ou je n'en sais rien, contre du bois, eh bien, ça ne marchera pas. Ça évite qu'ils viennent se relancer lorsque vous les mettez dans une poche. Moi, en tout cas, ce que je vais vraiment aimer ici, c'est déjà un format qui est un peu plus petit par rapport aux AirPods, qui me fait penser aux AirPods Pro sans être pour autant des AirPods Pro. Je les trouve vraiment sympas. Ils tiennent très bien dans l'oreille. Ce ne sont pas des intras. Ils ne viennent pas boucher le conduit auditif, mais pour autant, ils viennent reposer. Ils reposent très, très bien. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est la qualité audio. Je la trouve extrêmement bluffante. Alors, on vient repositionner la gamme. Ici, on est à 199 euros. Si vous voulez acheter les AirPods de deuxième génération, vous les trouverez à 149 euros. Ils restent très bons. Les AirPods Pro sont à 279 euros. On en a un petit peu plus avec l'AirPods Pro et notamment la réduction de bruit actif qui va bien nous intéresser ici. Et ensuite, on arrive carrément tout en haut avec les AirPods Max qui sont annoncés sur le site d'Apple à 629 euros et qu'on peut trouver un petit peu moins cher ailleurs. Donc, cette gamme de AirPods, je la trouve intéressante. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, j'aimerais acheter des AirPods de deuxième génération versus les AirPods de troisième génération ? Ah, il y a quand même une vraie différence de prix. On ne va pas se mentir ici. On a quand même 50 euros d'écart. Après, à vous de voir. Ça dépend de vous et de vos finances. Mais par contre, si vous voulez acheter des AirPods de troisième génération et que bien évidemment, vous êtes chez Apple, vous avez des produits Apple. Si vous êtes chez Android, ça pourra marcher. Mais il faut l'acheter si vous êtes chez Apple. C'est vraiment là où c'est extrêmement intéressant. Eh bien, c'est un petit produit qui marche vachement bien. Et je vous le dis une fois de plus, pour se poser la question de la concurrence, vous avez des produits avec de la réduction de bruit active à côté. Enfin, ouais, OK. Mais ça, c'est totalement optimisé pour Apple. Et au-delà de ça, la qualité sonore, elle est tellement là que rien que pour ça, on oublie la réduction de bruit active à un peu moins de 200 balles. Et moi, je trouve bien. Vraiment. A vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous les trouvez ces AirPods de troisième génération ? Moi, je suis bluffé. J'aime beaucoup. Franchement, beaucoup. Allez, des bisous de l'amour. Et à très vite. Ciao.